Parce que Akeinu dit bien, enfin pas Akeinu, Jinbei dit bien que la marine d'Akeinu est devenue plus forte après l'ellipse. Mais les amiraux, ça reste le bras armé le plus puissant de la marine. Si tu prends des amiraux qui sont plus faibles que les anciens, et en plus il y en a deux, ces deux ça représente quand même plus de la moitié puisque c'est deux sur trois. Donc si les deux sont plus faibles... Le coût de la marine qui s'est renforcée, en vrai de vrai, c'est juste parce qu'Akeinu c'est un sauvage et que Sengoku c'était un stratège. C'est tout. C'est qu'en gros il leur a dit, maintenant les gars, vous êtes sans pitié, vous faites ce que vous voulez à partir du moment où vous me ramenez des têtes de pirates. Ils ne ramènent que dalle. Ils ont ramené zéro, Shibukai. Même s'ils ramènent des Dunkrig, tu vois, en gros, pour eux c'était faites-moi du chiffre. Donc c'est pas intéressant, c'est pas qu'ils sont devenus plus forts, c'est juste qu'ils sont devenus plus spectaculaires. Ouais mais au niveau des amiraux, logiquement, t'es dans une logique de conservation minimum. Ouais voilà. Enfin, Shibukai, hormis Wibble, je précise. Ah, Rio, il a oublié. Non, non, non. Quand je parle d'ils n'ont ramené aucun Shibukai, c'est en mode préparé et tout. Mais ouais, ils ont ramené, effectivement, Aramaki a ramené Wibble. Et encore, comme le dit Sonny. Non, il a négocié, je suis désolé. Le terrain va très très bien. J'en parlais dans la puce, t'es contre qui là ? Et il dit qu'il avait vaincu. Je dis mais il n'y a rien de vaincu. Le terrain, il va très bien. Surtout qu'on connaît la mentalité. C'est une île qui est parafiliée au gouvernement mondial pour notre ami Aramaki. Tout ce qui est parafilié au gouvernement mondial. Aramaki ! Par pitié, Neil, par pitié. Laisse le terminer sa phrase. Il ne mérite même pas la vie, c'est des déchets. Et il y avait un trésor que des pirates, j'ai dit des pirates, en pensant à la marine, que des soldats de la marine recherchaient. Et là, d'un seul coup, le village va très bien. Pas besoin de chercher le trésor. Et il m'a le temps d'appeler sa daronne, alors qu'il devait être vauté par un admiral. Désolé. Si un empereur te tabasse, t'appelles pas ta daronne, tu ronfles. C'est tout, ça y est. Tu ronfles et tu te réveilles, t'es à Impel Down, c'est fini. Mais du coup, t'as fini ? Aramaki ! Aramaki ! Aramaki ! C'est vraiment une merde. Mais c'est vraiment une merde. J'espère que t'as mal, sale bâtard. J'espère que quand tu respires, tu souffres, sale chien. C'est grave. Regarde, regarde, je te montre un truc, sale bâtard. Attends, je vois pas ce que tu montres. J'étais en train de respirer fort sans douleur, sale chien. Ah putain, t'as grande. Sony, pour accentuer ce que tu as dit, par rapport à Weeble, je viens de penser à un truc, mais Aramaki, introduction, il ravage tout, entre guillemets, des plantes partout. Contre les fours rouges, boum, transformation, il ravage tout, entre guillemets. Weeble, introduction, il détruit tout. Et là, t'as quoi ? T'as le terrain qui va très très bien. À la limite, ils ont reconstruit même. À la limite, il y a des logements. C'est pas normal. Par contre, en reparlant du coup de l'homme vert, je me suis dit, mais en vrai, la honte. Genre, il vient, il dit, je vais fumer tout le monde. Il se prend un coup d'acquis des rois, et genre, il repart. Vous voyez, le après, l'auteur ne le montre pas. Mais du coup, après, quand il a baissé les bras et qu'il s'essuie le nez, du coup, il a dit, bon, les samouraïs, au revoir, désolé du dérangement. C'est la honte. T'imagines, t'es amiral de la marine, t'es censé être comme Hake et nous, comme Juken, le mec qu'on n'humilie pas, en tout cas, en principe, et t'es là, tu te prends un coup d'acquis des rois, mental. Et les mêmes, pour Amiro, qui nous disaient, ouais, le acquis des rois, mental, c'est-à-dire que pour les faibles et tout. Quand on disait, non, c'est pour les faibles, quand ton acquis des rois n'est pas ouf. Mais quand t'as un haut niveau, tu peux faire ça contre des gens forts. Mais là, vous vous rendez compte ? Genre, il a dit, au revoir, désolé du dérangement, il est parti. T'es un amiral de la marine. C'est ça. Tu vois, franchement, King, honnêtement. Vous voyez, King se prend un coup d'acquis des rois et dira, il est parti. Je ne vais pas trop parler, mais je me dis, il y a un monde où il combat jusqu'à la mort. Non, c'est une différence de mentalité. Tu peux parler ? Tu peux parler, mais c'est une merde. Il n'a même pas attendu que Shanks parte pour revenir. Il est tellement traumatisé qu'il ne s'approche pas de là. Oh, Frodoke. Merci beaucoup, Frodoke. Merci beaucoup, Frodoke. Frodoke du VAR. Il est là, Frodoke 83. On sait que c'est le VAR. T'as eu le département direct ? Le VAR et le Vauclue, c'est impossible. J'oublie, frérot. Ah, il est trop fort, Neil. Il est trop fort. Après, peut-être que ce n'est pas pour ça, peut-être que c'est pour une rêve de jeu ou quoi, mais Big Up, Frodoke. Je peux savoir c'est quoi la rêve. Ah ouais, c'est quoi ? Je vous en parle en privé. Ok, ça marche. Après, regardez, Jack. Jack, il y avait Fujitora, TsenGoku, il est quand même parti. Vous voyez, là, je me dis, Ramaki, bon. Heureusement, en vrai, dans tous les cas, il se serait fait chier dessus. Et l'excuse du oui, mais il y avait l'équipage de Shanks. Ah, d'autres. On l'a vu avec qui des killers ? Un coup, il les a fumés. Ne me dites pas que c'est... Genre, j'arrive à venir. Le pire, c'est Koda, comment il les a trollés. Quand Shanks a dit, allez, tout le monde venez, les géants, l'équipage, tout le monde. Ils ont dit, ouais, vous avez vu, il est faible, il a besoin des autres. Il a chié sur qui le niveau intermédiaire et Killer, le niveau YC2, ça me termine. Killer, YC2. Genre, Killer, il se prend... Genre, Sanji, il lui faut un truc de ouf pour le bad. Bon, bref, sans personne. Et là, pour moi, l'auteur les a trollés. Tout comme il les a trollés avec Shanks pour le fameux film raid, pour la promotion. Non, 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 il est venu pour un truc. Et l'auteur... Huken a raison. Hé, Shiro, Oda est méchant. C'est terriblement méchant. Ouais, mais en fait, c'est pour... Mais à d'autres, vous pensez vraiment que Shanks, qui arrête Marineford, devant un Keinu le haché dessus, vous croyez que genre, il va combattre Aramaki avec des gars ? Non, quand même, quand même. Tu dois y aller, normalement. Oui, sur la fraude Aramaki, je vais y aller en paix, tranquillement. Et juste pour dire, du coup, que demain, il y a le live et que demain, du coup, je vais annoncer comment fonctionne la bourse Sony. Tu peux en parler, mon cher Sony, on est là pour ça, également. Donc, dis-nous tout. Oui, du coup, ceux qui ne savent pas, je lance la bourse Sony. Je n'ai pas trouvé d'autres noms. C'est la bourse Sony. Ils ne me demandent pas. Sinon, je vais te dire bourse Aramaki, donc ne me demande pas de nom. La bourse Aramaki, après, ça veut dire qu'ils vont devoir me donner de l'argent. Tu vas devoir les aramaki avec un tel nom. Vas-y, vas-y, tu es ce soir. Je n'aurai pas le choix. Je serai obligé, je n'aurai pas le choix. Mais donc, du coup, tous les mois, que vous soyez étudiant... Oh, ils ont dit les bourses de Sony. Je suis galéré. Vous avez 8 ans d'âge mental dans le chat. Vous avez 4 ans d'âge mental. Allez, du coup. À 8 ans, je ne savais même pas que bourse, c'est à vous les dire ça aussi. Il parle de portefeuille. Tu crois que moi, oui, bien sûr. Donc, du coup... Ah, c'est pas ce que je pensais. Donc, ouais. Donc, du coup, je crée la bourse Sony. Tous les mois, que vous soyez étudiant ou collégien et que vous galérez financièrement, que vos parents ne peuvent pas vous aider. Des fois, il y a des collégiens, c'est galère. Ils ne peuvent même pas faire de sortie, quoi que ce soit. Donc, du coup, sur le Discord, dans la semaine, il y a quelque chose qui va popper. J'expliquerai en détail. Et vous allez pouvoir, du coup, de manière anonyme. Moi, je vais le voir, mais les gens ne le verront pas que vous avez fait la demande. Faire une demande d'inscription et tous les mois, du coup, je prendrai quelqu'un au hasard. Ce ne sera pas la même personne tout le temps parce que l'objectif, c'est que ça touche le maximum de personnes. Et du coup, j'offrirai une bourse qui permettra, du coup, de se nourrir, en fait, tout simplement. Donc, pour les étudiants, je pense que ça va être à voir si c'est... Je suis encore en train de préparer. Peut-être que ça sera, selon la réponse de l'étudiant, si il me dit à côté de chez lui, il a un Leclerc, il a un carrefour, il a un truc comme ça, j'enverrai du coup directement par mail un truc imprimé. C'est une carte, ticket, un bon d'achat de 150 euros ou 200 euros directement dans le magasin pour faire les courses, faire le plein de courses pour être tranquille au moins deux semaines parce que ça va très, très vite et ça coûte une blinde. Donc, voilà, je le ferai le maximum possible. J'espère que ça durera le plus longtemps possible et puis que ça aidera le maximum de personnes possibles. Donc, voilà. C'est ça, la bourse Sony. C'est magnifique. La bourse Sony qui va concurrencer les plus grandes bourses. Harvard, Yale, toutes ces conneries, toutes ces institutions corrompues. J'ose le dire, toutes ces institutions corrompues. Je rigole, non, non. Je retire, je retire. Je dis n'importe quoi. Je dis n'importe quoi, je retire. Je plaisante les bourses pour la Stanfield. Vas-y, quoi ? Pour la Stanfield. Stanfield, ouais. En fait, je vais créer une école après. Je vais créer une école après. Vous allez voir, ça va être incroyable. On va apprendre les bases. On va apprendre... J'allais dire de la merde. Je suis fatigué. Ah, je suis mort. J'allais dire des mots qui sortaient... Je ne savais pas quoi dire. En tout cas, très beau projet, mon cher. J'allais sortir des mots qui sortaient de ma tête comme ça. J'allais sortir de la merde. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi répondre. Je suis fatigué. Oxford, Cambridge, Harvard, tous ces connards. On va vous voir. Vous êtes corrompus. Corrompus jusqu'à l'os. Tous autant que vous êtes. C'est là-bas qui vient de là-bas. On soutient la bourse au nid. Pas vos bourses à vous. Vous êtes corrompus. Soutenez mes bourses. C'est vrai. Vous avez raison, les reux. Et du coup, je rappelle le projet d'Houken, match de foot. Pro Amiro contre Pro Yonko. Par contre, j'en profite. Je te le demande devant tout le monde. Est-ce que s'il te plaît, tu peux organiser un match Pro Mioc contre Pro Shanks ? S'il te plaît. Est-ce que c'est possible ou pas ? On pourra organiser ça. On pourra même organiser ça contre des anglophones, tout ça. Incroyable. On va suivre le projet. Je serai dans le projet. Vu que ça parle en anglophone, c'est un petit peu mon domaine. On va faire du coup, eux représenteront les Pro Mioc. Et nous, les Pro Puissance. Je disais, de toute façon, c'est grâce à toi, si les anglophones, ils connaissent un peu les avis des francophones et tout. C'est vrai. Tu dois avoir, je pense, dans tes DM, une bonne tonne d'anglophones qui t'envoient des messages. Chaque semaine. Si tu savais, la dernière dinguerie, c'était Rob Luchi. Tu sais, tu avais les spoils et tout le lundi ou le mardi. Plein d'anglophones, tu vois, plein de puants qui m'ont dit « Ouais, Luchi, The Rayleigh Level, je ne sais pas quoi, ils te sortent des trucs. » Tu sais quoi ? Je vais faire, je vais react les messages des anglophones. Je vais le faire. Semaine prochaine, si je n'oublie pas, je vais le faire. Parce que je vais faire une compilation de tous les DM que j'ai reçus, les trucs de fou. Vous voyez les... En fait, à chaque fois que l'auteur vous donne quelques miettes, il m'envoie plein de trucs. Et moi, des fois, ce que j'aime faire, c'est, tu vois, des fois, il est tard et tout. Je check, tu vois, je vais voir les anciens messages avec « Ouais, Aramaki, Yonko Level, Luchi, Yonko Level, Luchi, Rayleigh Level. Et après, j'envoie l'image de la clim, tu vois. Genre Luchi qui se prend à droite. Et après, tu vois, ils ne veulent pas répondre. C'est très grave. C'est extrêmement grave. Les anglophones sont fous, mais je n'ai rien contre vous. Vous êtes juste frauduleux, mais bon, ce n'est pas grave. Vous verrez la lumière comme tout le monde. Du coup, très bonne soirée, mon cher Woken.